C'est lui qui a dit, c'est vraiment ce qu'il a dit. Bonsoir à tous. Bonsoir, Paulsoir. Et on ne va pas savoir. Oui, Dieu fait grâce. Ok. Monsieur Kofi, il est connecté et il est parti, on dirait. Allô ? Je suis là, bonsoir. D'accord. Et c'est type, qui est c'est type ? Bonjour, monsieur. Sokou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou-kou. Oui. Pour passer ces types-là. D'accord. C'est pour l'école de tirée. Donc, ceux qui sont sur place en présentiel ont déjà fait cette étape. Ils sont en train de finaliser leur école de tirée. Mais il y a cette école de tirée qui est organisée parallèlement pour ceux qui sont en ligne, comme ils ne sont pas physiquement présents. Donc, pour résumer l'école de tirée, c'est quoi? C'est un petit exercice qu'on donne pour permettre à l'apprenant de synthétiser tout ce qu'il croit avoir appris, maîtrisé lors de sa formation. Au niveau des Master 2, ça prend vraiment la lutte d'une expertise. Pour ceux qui sont en ligne, on tente de faire pareil. Mais pour ceux qui sont physiquement présents, ça n'a pas la même connotation. Je vous donne l'un sujet, par exemple, pour cette année. Cette année, je l'ai dit qu'il y a le président du conseil régional de Toumoudi qui a reçu un don de 2 milliards. Et il souhaiterait investir ça dans la sécurité alimentaire. Donc, il s'intéresse particulièrement à la résiculture de barfonds et puis à la résiculture irriguée. Maintenant, c'est vrai qu'il a reçu le fonds et qu'il doit passer à un investissement. Mais il n'a pas le minimum de données. Parce qu'il parle de résiculture de barfonds ou de résiculture irriguée. Ça fait référence à la maîtrise de l'eau, notamment dans les barfonds. Donc, il y a un appel à la réalisation d'étérés qui est lancé. Parce qu'il souhaiterait l'écuter quelqu'un qui va nous faire l'état de ces barfonds-là. Et puis, l'orienter ou bien déterminer les superficies qui seraient potentiellement aménageables ou accueillir cette agriculture. Voilà, par exemple, ce qu'ils ont eu comme sujet. Alors, la classe a été scénée en trois cabinets. Ils ont eu un temps pour me répondre à la fin de la manifestation. Ils sont revenus pour défendre leurs offres techniques et financières. Et ils sont passés maintenant à la collègue de données littéraires. Donc, on a été dans le département de Touboudic pour cette collègue de données-là. Ils sont revenus et là, ils sont en phase de traitement et de rédaction du rapport final. Vous voyez que la vie est à prendre. Maintenant, pour ceux qui sont en ligne, normalement, on doit avoir, j'en ai dit, deux rencontres. À la troisième rencontre, normalement, ils doivent reposer le rapport. Le premier pas qu'on leur demande, c'est de nous fournir un justificatif du sujet sur lequel ils souhaiteraient tester tout ce qu'ils ont eu comme connaissances. Je m'explique. Je peux être hors de la Côte d'Ivoire et puis je me rends compte qu'il y a un sujet particulier, particulier, notamment les galeries forestées, par exemple, qui sont exploitées pour d'autres choses, alors que normalement, cela ne devrait pas être exploité. Donc, le premier point ou la première activité à faire, c'est de documenter pour dire, voilà le sujet sur lequel je ne souhaiterais me penser parce que, voilà le contexte de la déforestation concernant les galeries forestières, voilà le problème auquel je souhaiterais m'attaquer, qui est que, c'est vrai que la ressource en question est en grande partie, mais seulement, même si on doit prendre des dispositions, il faudrait qu'on ait le minimum d'informations. On n'a rien comme information concernant, par exemple, ces galeries du coût, il est difficile pour l'État ou bien pour l'institut en charge d'intervenir. Voilà ce qui va retenir mon attention dans cette école de terrain. Vous voyez, donc, le premier point, c'est vraiment de justifier ça. Donc, le sujet sur le terrain, c'est telle chose. Au niveau, par exemple, du site qui m'intéresse, la ressource de ce site-là, c'est tel, tel, tel et tel. Quand tu envoies cette première activité, on juge de la pertinence du sujet que tu veux aborder. Et maintenant, tu passes à la deuxième phase, qui est que si tu dois aller sur le terrain, il y a d'abord tous les traitements que tu dois faire. Il y a l'institut que tu dois contacter. Peut-être même qu'il te faut une autorisation pour partir là où tu dois partir. Donc, il est question de préparer tout ça, de faire parvenir ce courrier à la direction pour que s'il y a des autorisations à demander, l'administration puisse te signer ce courrier à la direction, de le ramener pour que tu puisses déposer et aller faire ton pêler. Quand tu es allé sur le terrain, que tu es allé connecter les données, tu es revenu, on a une délai séance pour nous faire le point de comment est-ce que ça a été, la courrier des données, comment est-ce que tu vois le tout. Et maintenant, vous avez le temps du part pour rédiger votre rapport final. On est d'accord ? Comme je l'ai dit, la première étape serait de pouvoir donner la justification du sujet qu'on voudrait, pardon, aborder pour l'école littéraire. Donc, livre le cours à chacun de choisir la thématique à laquelle il souhaiterait s'intéresser. La dernière partie, c'est celle d'enclencher tout ce qu'il y a comme préparatif pour la collecte des données littéraires. Ça va depuis le volet technique, c'est-à-dire l'acquisition des images, les traitements et tout le reste, à la formulation des demandes d'accès des sites si jamais c'est des sites pour lesquels il vous plaît une autorisation pour. Mais la dernière partie, on va faire le retour de ces données à vous maintenant de déposer là où il faut et d'aller collecter vos données. Quand vous revenez de la collecte des données, il faudrait qu'on ait une autre séance pour que vous puissiez indiquer les difficultés éventuelles que vous avez croisées, est-ce que vous avez pu collecter effectivement, et ainsi de suite. Et puis après ça, vous avez le temps de part pour collecter les données. OK. Ce qui veut dire que théoriquement, je vais demander trois petits rapports à mes parcours. Le premier, comme je l'ai dit là, c'est le justificatif du sujet pour lequel vous souhaitez vous intéresser. Vous allez vous présenter sur ton texte la problématique, votre objectif principal, vous viser, pardon, et les spécifiques que vous viser. Donc, ça décrit de long en large ce qu'il ne faut pas vous intéresser à la thématique. Une fois que c'est validé à ce niveau, par exemple, dans la séance, vous dites OK, le temps, OK, le temps est tel. Est-ce que tu penses que tu auras le temps matériel ? Parce que normalement, ça ne va pas vous prendre plus d'un mois. Puis si vous avez vos rapports à édiger, on met ça. Et puis après, maintenant, une fois que le sujet est validé, vous nous amenez un autre petit rapport dans lequel vous décrivez comment est-ce que vous allez aborder tout ce qui est comme travaux à faire sur le terrain. Mais aussi, si jamais il y a des autorisations que la structure doit envoyer, vous allez donner les projets de courrier pour les faire venir pour qu'on les donne à la direction qui soit signée. Et puis, ça vous sera ramené. Après, ça vous ferez votre terrain. Quand vous faites le terrain, vous vous remenez. On a une autre séance de débriefing. Et puis après, ça vous avez le rapport final. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce que vous avez dit ? Première question. Oui ? Comment on appelle... C'est quoi le zone de par exemple pour justifier le sujet et le contexte ? Non, tu n'as pas compris les cinq pages. Comment ? Tu n'as pas compris les cinq pages. Non, je demande... Justement, il faut au maximum qu'on les parle pour justifier le sujet. Pas plus les cinq pages pour justifier... Pas plus les cinq pages. Oui, c'est juste pour nous dire que c'est un sujet d'intérêt. Voilà, le contexte global, voilà, la problématique, ce qui a véritablement comme problème, c'est pourquoi je le connais, c'est ça. Voilà l'objectif de la petite débriefing, c'est que je vais faire avec les deux ou trois petits spécifiques qui vont avec. Je rappelle que ce n'est pas votre rapport de faire l'étude. C'est juste pour savoir, si vous vous mettez en branle, juste que vous avez le gestion de formation, pour aborder un problème qui vous sera posé. C'est tout. Ok. Maintenant, quand on juge le sujet d'intéressant, et puis, il peut tenir dans le large du temps, en haut du « ok », on peut démarrer. Donc, vous allez produire le petit protocole qui est autour de ça, et puis les petites autorisations, si autorisation il y a, et puis vous avez le temps du part. C'est tout. D'accord. Et le rapport final, combien de pages? Le rapport final ne va pas faire plus de même page. Ok. Oui, c'est vraiment un petit tour, ce n'est pas votre accord. D'accord. C'est juste la capacité à voir un problème, et puis à traduire ça dans un langage où la télé-détection et les NCG interviennent pour apporter une solution. C'est tout. Ok. 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 Autre question? Oui. Ceux qui sont en présentiel disent qu'ils ont fait des cuisses et tout ça. Est-ce que ça, nous, on doit les faire aussi? Non, non, non. Non, il y avait les cuisses que j'avais laissées pour les autres années. Et puis, c'est toujours en… Il y a toutes les cuisses, alors je n'ai pas à tirer ça. Bon, il n'a pas à tirer ça. C'est l'année où je vous dispose de ces cuisses-là. Faites-moi… Voilà. Faites-moi le… Comment on fait ça? La justice, et puis après, comment est-ce que vous abordez le terrain, et puis le troisième petit rapport que vous le profitez, c'est le rapport de votre école de vie, c'est tout. D'accord. Ok. Allô, Brustin? Il y a une question? Oui? Et si… Oui, moi, je n'ai pas suivi un peu. Pardon, il y a deux personnes qui passent à Manta. Et, Cédif, tu attends juste un peu, et on t'a mis ta question? Oui, je dis, si pour la collègue de données… Oui. C'est une des années qui a fait… Si j'ai besoin, par exemple, que le processus individu vienne, est-ce que c'est possible? Je suis open. Si le terme matériel me le permet de ne pas trouver un, je peux passer juste, ça me permet de voir une bière, ça c'est pas un souci. Ok. D'accord. Pré-en-charge, bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà, voilà. C'est vraiment assez conditionnant. Parce que, normalement, ils sont en ligne. Maintenant, si je peux le mettre dans la ligne, ça dépend vraiment de celui qui est en face. Ok, c'est noté. C'est dit. Oui, monsieur. Oui, tu as la parole. Tu voulais parler, non ? Non, c'est M. Jeannot qui voulait parler. Allô ? Jeannot, bon, Jeannot, je me suis trompé là. Jeannot. Allô ? Oui, Jeannot. Oui, oui, professeur. Au fait, moi, je n'avais pas suivi, je vous ai pris un coup. Alors, si je voulais revenir sur le choix des sujets, c'est nous qui proposons ou c'est vous qui nous proposez des sujets ? Non, 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 vous êtes allé dans ce bout qui proposait. Je rappelle que l'objectif de tout ça, on voudrait savoir est-ce que pour un problème standard de société, vous pouvez tenter d'apporter une solution en vous appuyant sur la télé-détection et les LDG. C'est vraiment ce qu'on veut voir. Parce que, généralement, quand on lance un avion à manifestation d'intérêt, on ne dit pas, viens, viens nous faire une composition honorée, viens nous faire une MNT et puis croise les deux, on va ça. On vous dit, voilà, un problème que nous avons. Nous pensons qu'un expert en télé-détection SIG peut résoudre le problème. Donc, voilà comment on vous demande de poser une problématique à laquelle vous souhaitez apporter une solution. Et puis, dans le deuxième, en dernier, deuxième temps, vous allez nous proposer un petit rapport qui démontre comment est-ce que vous allez aborder ce problème, comment vous allez solutionner le problème en vous appuyant dessus sur ces deux outils-là. C'est à cela que j'ai donné l'exemple de ce qui est en présentiel. L'année dernière, par exemple, je leur ai dit, le conseil régional de Thibauti a entendu dire que les feux de méditation, qu'on appelle comme le mentionné ici, les feux de brousse, sont responsables également de la dégradation et de la déforestation. Lui, comme il est dans une région où il y a beaucoup de feux, effectivement, donc il souhaiterait bâtir une campagne de sensibilisation. Mais il n'a aucune donnée. Donc, il vous fait appel, comme vous êtes expert en défection et SIG, il souhaiterait que vous lui donnez les informations pour qu'il puisse bâtir sa campagne de sensibilisation. Voilà le sujet qu'ils ont eu. Mais dans la solution, il fallait d'abord produire une campagne de dynamique forestière, il fallait ensuite produire une campagne d'occurrence des feux, et puis il fallait croiser les deux pouvoirs spatialement. Est-ce que là où il y a eu le maximum de déforestation, de dégradation, se situe exactement dans les zones où l'occurrence du feux était élevée ? Vous voyez donc ? Vous voyez le problème qui a été posé ? Mais quand vous donnez de telles informations au président du conseil régional, vous voyez qu'il a les outils et les arguments qu'il faut pour bâtir sa campagne de sensibilisation. C'est un dernier sujet. Il parle de sécurité alimentaire. Il a hérité de 2 milliards. Il souhaiterait investir dans la résécution du bateau. Et puis la résécution est liée. Seulement, il lui faut des informations, lui, il fait ça où ? Donc, vous, en tant qu'expert en défection SIG, il se réfère à vous pour que vous lui produisez le minimum d'informations pour qu'il puisse conduire à bon terme ces projets-là. Donc, en l'occurrence, c'est savoir où sont les bacons aménageables dont il pourrait disposer. C'est situé où ? Ça a quelle superficie ? On est d'accord ? Donc, ils ont lui proposé des autres techniques financières qui sont venus du point. Ils sont passés à la pratique des travaux. Ils sont allés sur le tiré poilé collectif des données. Là, ils sont rentrés. Ils sont en train de travailler sur le rapport qu'ils ont produit. Vous voyez que là, comme ils ne sont pas dans la salle, là, non, mais il y a cette question, c'est pas bien grave. Ils doivent produire des cadres, bon, seulement des cadres de MLT. Au-delà de ça, quand on parle d'un bacon, ils doivent aussi se référer à la superficie pour voir si c'est une zone aménageable ou pas aménageable. Ils doivent aussi voir le régime de recoulement qu'il y a dedans. Est-ce que c'est un régime permanent ? Est-ce que c'est un régime temporel ? Ils sont pas de résécultures de bacons et de résécultures irriguées. À la fin, ils doivent aussi voir le type de végétation qu'il y a. Je veux dire, ils vont parler pour faire une galerie forestière, pour faire le risque. On est d'accord ? Donc, il y a autant d'arguments qui vont pouvoir mettre en branle pour parler finalement aux présents du conseil régional. Voilà les zones qui sont aménageables par rapport à telle, 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 telle. Donc, tout ça, on s'appuie sur la télévision et les SIG. C'est exactement ça. Donc, à vous de voir la problématique, parce que c'est pas à vous de choisir puisque vous êtes en ligne. Je veux dire, quand vous êtes en ligne que vous êtes en train de voir, Dieu merci, mais quand vous êtes en ligne que vous n'êtes pas en train de comprendre comment. Donc, c'est vraiment à vous de sortir les thématiques qu'il faut. OK ? Oui, d'accord, processus, je comprends. Donc, plus de questions, Dieu merci, c'est bon. Allô, monsieur ? Ah, et une question, oui, c'est Diff. C'est Kokoa. Ah, c'est Kokoa ? Oui, monsieur. C'est Kokoa, c'est Diff, oui. Voilà, monsieur, ce que je voulais savoir, tout à l'heure, vous avez parlé du projet de Tumodi. Oui. Voilà, je voulais savoir, est-ce que le sujet que on doit choisir doit être en rapport forcément avec ce projet de Tumodi ? Non, franchement, je dis qu'à chacun de choisir un sujet qui, selon lui, est digne d'intérêt. Par contre, le sujet sur lequel tu travailles, ce que tu veux développer, par exemple, dans ton école d'intérêt, ça pourrait être une petite partie même de ton travail, même de base. Ça aussi, c'est possible. À vous de savoir orienter. Ça ne dit que ce n'est pas balisé, ce n'est pas lévité. Feu est bote. On est d'accord ? Mais il faudrait être sûr que ce que vous choisissez peut tenir en un mois. Parce que comme je l'ai dit, ce n'est pas votre rapport final. Ce n'est pas votre mémoire de fin de cycle. Ce n'est pas ça. On est d'accord ? Vous n'allez pas choisir le sujet pour lequel vous avez fait trois, quatre mois. Vous faites ça. Non. D'accord. Voilà. Procès, s'il vous plaît. Il y a une préoccupation. Il y a une préoccupation. Oui, oui. Alors, j'aimerais savoir si notre sujet nécessite qu'on recherche, qu'on peut rechercher peut-être du matériel du terrain tel que le GPS, des drones et autres. Oui. Est-ce que le curateur nous accompagne dans ce sens ou bien c'est à nous de pouvoir trouver ces moyens ? J'aime bien si vous êtes en ligne. Donc, le curateur ne vous accompagne pas. Qu'on en ligne, c'est vraiment bon. Voilà pourquoi je vous dis que c'est des petits sujets pour lesquels, en moins d'un mois, vous pouvez déployer la batterie et produire un résultat. J'ai été très clair. C'est bon qu'on en ligne. D'accord, Procès, j'ai compris. D'accord, qu'on en ligne, c'est bien. Allô ? Oui. Allô ? Oui, allô. Oui, oui. Oui, Procès. Oui, ça va. Ça commence à... Pardon ? Vous avez dit un mois, donc ça commence à partir des camps, là. Au feu, il est commencé. Oui, oui. Ça a fini hier, mais je l'ai répondu en plus d'une semaine. D'accord, donc c'est ouvert. La première activité. La première activité, c'est-à-dire justifier du sujet que vous voulez apprendre. C'est ouvert sur une semaine. Donc, vous avez une semaine pour nous faire un retour à côté d'aujourd'hui. Ah, mais on va m'apprendre demain. Il pleure, yo. Il a pluie à bouger de plus ici. Donc, son demain à partir de demain. C'est un lit. Donc, on n'a pas pluie ici, là. On est dans les salles. Je veux dire, les sujets que tu vas aborder, ça aident à ta tête. Il n'y a pas plu là-bas. Donc, tu as une semaine à partir d'aujourd'hui pour nous renvoyer les sujets sur lesquels tu souhaiterais travailler. Mais heureusement que la pluie, c'est... Dior, c'est dans une maison bien, bien protégée. Tu es un lit actuellement. Donc, je pense, réfléchis ici. Normalement, j'ai fait inspirer le marine de l'église et ça, c'est fait. Et je ne l'ai pas d'accord avec ces deux pages. Ces pages, tu vois, c'est un peu d'autant de compte. D'accord. Encore une bonne heure. Ah, merci bien, je l'ai oublié. Monsieur, c'est pour pouvoir. Oui. Vous avez parlé d'autorisation si on veut avoir une autorisation dans la direction. Généralement, si ton espace d'études n'est pas dans une correcte à c'est un parc national à gauche à droite, tu n'as pas bien d'autorisation. Je veux dire, par exemple, je vais travailler sur l'Assemblée Périhubaine de Benjavid, par exemple. Est-ce qu'il va y avoir une autorisation ? C'est le cas d'une personne qui sort que je vais faire. Vous avez vu, je l'ai oublié. Maintenant, si tu veux entrer dans une correcte à c'est qu'on va te demander d'autorisation. Si ça marche à ce niveau-là, tu devrais t'adresser un courrier, un projet de courrier pour que la direction signe on veut avoir vous déposé. Vous voyez, non ? C'est ça. Voilà. D'accord. Merci, monsieur. Attends, il y a une forme d'André de parler, il n'y a aucune forme en ligne. Monsieur, je suis à la côté du direct. OK. Donc, Dieu merci, a pris le question. Alors, grosseur ? Ah, il y a une autre ? Oui, si, il y a une question. Alors, vous avez dit que pour le rapport, il y avait trois parties. Alors là, monsieur Foué vient de nous dire que la première partie est disponible en ligne pour une semaine, à partir d'aujourd'hui, pour une semaine. Alors, quand est-il des deux autres parties ? Au fur et à mesure, bien, comment est-ce que ça va se passer pour le point deux et pour le point trois ? Ah, d'accord. C'est ça, c'est validé. Et puis, après, vous passez à la seconde partie. La seconde partie, c'est une petite proposition technique pour voir comment est-ce que vous allez aborder le sujet. Maintenant, accompagner ça. Si jamais vous devez avoir à lancer des demandes d'autorisation d'accès à des sites quelconques qui va accompagner ça, c'est tout. Sinon, normalement, pour celui qui est là, c'est ainsi ce qu'il doit faire. Après, il dépose la première activité, la deuxième activité, il est après. C'est un petit monsieur. Dès qu'on dit, c'est ouvert, allez-vous déposer la deuxième activité, on regarde si ce que vous voulez faire, c'est ça. S'il y a des couriers en route, tout ça, en une semaine, il peut aller faire votre terrain. Je vais dire, en un mois, on va pouvoir boucler avec ça, parce que vous avez vos rapports à retiger. Ça ne doit pas imprimer vos rapports. Maintenant, il y en a qui sont Chizama Malé pour prendre une petite partie de l'extrabeau de Master-Lab pour faire de ça à l'école de l'école. Ça aussi, c'est possible. Je pense que c'est ce que nous allons faire pour ça. C'est plus simple. Ça va à moi. Bon, c'est ce que je vais faire pour ça. Donc, c'est une petite partie comme je l'ai dit, parce qu'il n'est pas question que vous ayez vos encadreurs et que vous allez me traiter vos sujets de réseau pour vous. Je vous donne ou vous prenez vos encadreurs et vous êtes attiré ça. Allô ? Oui ? Non, je ne sais pas ça. Nous allons juste prendre une petite partie parce que le temps est parti à court et nous avons besoin d'être efficaces. Je suis là, je vous attends. Monsieur Copé, oui ? Allô ? Oui, monsieur Copé. Oui, bonjour. J'ai une préoccupation parce que je sais que moi, dans ma promotion de sujets, j'aurais traité les MNTA. Mais je veux savoir, les images, les SMS qu'on a là, est-ce qu'ils ont besoin d'être calibré ? Non. Mais j'ai l'impression qu'on fait, on laisse les coups d'eau là, ça ne tombe pas juste. Mais c'est justement parce que, quelle est la resolution des images que tu utilises ? Les 30 mètres. Voilà, 30 mètres. Maintenant, tes coups d'eau là, tu les extrais à partir de quoi ? Comment ? Tu as extrais tes coups d'eau à partir de quoi ? À partir de... À partir de... À partir de... À partir de... ou STM. Tu les as extrais ou tu les as digitalisées ? Non, extrais directement. Tu as extrais Par le processus de... Non, c'est l'experation qui te pose problème. C'est tout. Il faut recaler les deux images. Parce que quand je dis extrais directement, tu vois que les modèles sont créés. Ce n'est pas une digitalisation. C'est parce que tu vois de quoi je parle. C'est des modèles qui te permettent de ressortir ça. Donc, du coup, ça craint des décalages. Ce n'est pas une digitalisation. Mais maintenant, je crois que vous réservez le problème alors. Puisque, généralement, on veut extraire le coup d'eau tel qu'il est pour pouvoir... Peut-être que... Bon, moi, dans mon cas, par exemple, si le coup d'eau constitue une limite, je voudrais que j'ai le coup d'eau dans son alu propre pour pouvoir que ce soit... Parce que je te conseille dans ce cas de pub comme tu l'as dit. Si le coup d'eau constitue une limite, moi, je pense que ce n'est pas en partie des images after modèle limite de terrain. C'est plutôt en partie d'une image, d'une image optique. Tu fais ton interprétation et puis tu digitalises. Là, c'est top. On est d'accord? Je préfère que tu passes là comme ça. Parce que si le coup d'eau est large et que tu fais ton modèle, tu vois que ça va générer une limite. Alors que le coup d'eau est large, si le coup d'eau fait 30 minutes, tu vois déjà la déviation que tu vas avoir. Ton modèle là, c'est de passer le coup d'eau au milieu du coup d'eau, à gauche du coup d'eau ou à droite du coup d'eau. Oui, mais monsieur, même quand on digitalise, il y a tout ça là. Il y a quoi? Quand on digitalise, parce qu'aujourd'hui, j'ai posé même le problème. Normalement, quand on digitalise, quelle méthodologie t'accompagne? Soit on pont au bord, soit on pont au milieu, soit on pont à l'extrême. Bon, là... Il y a aucune méthode de... Oui, je dis... Là, au moins, tu sais ce que tu as dans le digital. Pour ce que je sais, par exemple, quand il y a une aire protégée et puis un fleuve qui sépare l'air protégé, par exemple, de la zone rurale, normalement, la Lébide, ça va aller jusqu'au milieu du coup d'eau. Normalement. Donc, c'est toi étant thématicien, dans ta zone, qu'est-ce qu'on considère ça va jusqu'au milieu du coup d'eau. Si c'est uniquement... Si ça ne prenait pas encore, par exemple, le coup d'eau, tu allais t'inquiéter juste à la bordure qui limite ton air protégé. On est d'accord ? Donc, dans ce cas, le coup-là, tu vois que c'est toi qui détient là où tu es digitaliste. En ce moment, tu précises. Parce que je dis que tout ce que vous êtes appelé, c'est scientifique. Je veux dire, quand tu fais une chose A, tu dois pouvoir dire je fais la chose A en prenant votre tel critère. C'est que tel d'autre veut faire la même chose en prenant votre tel critère. En ce moment, s'il doit existir c'est le temps par rapport à toi, il sait où tu es parti et d'où tu es parti et d'où tu es arrivé. Et puis aussi, il sait d'où il part. En ce moment, la discussion est claire parce que chacun a déclaré la franchise de cette année. On est d'accord, non ? Mais quand tu fais ressortir ces coups-là à travers un modèle, est ce modèle de 10 chiffres à gauche ou à gauche ou à gauche ou à gauche ou à gauche. Non. C'est de ça qu'il est question. D'accord. Je ne suis pas superment convaincu parce que ça reste à débattre. Le problème, c'est que on dit l'eau appartient à l'État. Non. Attends, M. Gobi. M. Gobi. Attends. Non. Ce que j'ai dit là, c'est n'est nullement objet à débat. Le débat vient quand on rentre dans une considération politique. On est d'accord ? Je t'ai dit que tu as fait un coup d'eau. Comme c'est un surface et que ce n'est pas communique, tu diriger ça comment ? Les thèmes de loi disent... Les thèmes de loi disent... Attends, écoute. Si les thèmes de loi disent ou bien les thèmes de loi qui régissent la Courée va jusqu'à la moitié du cours d'eau en t'appuyant sur le texte qui visualise en rapport avec ça. Si les thèmes de loi disent que c'est juste un bordure côté... zone côté G qui fait ça, si c'est côté zone de la qui fait ça, en t'appuyant sur le texte, à partir de ce moment, ce n'est plus un sujet à débat. C'est déjà que tu as fait déballer. Parce que tu as appuyé sur quelque chose sur de l'existant, sur un partage qui justifie le fait que tu as fait A ou bien B. C'est déjà que tu as fait déballer. En ce moment, c'est déjà un sujet à débat parce que tu as fait une option justifiée par un texte. On est d'accord ? Oui, bonjour. Si quelqu'un d'autre dit une autre chose, il n'y a pas de débat. Moi, je me suis appuyé sur Pierre, lui, j'appuyé sur Paul. Voilà pourquoi on a eu une telle légitale. La légitimité a tout trouvé. D'accord. D'accord. Le coach forestier... Allô ? Oui, allô ? Le dernier coach forestier dit que lorsque les paysans doivent qu'on appelle cultivés au bord d'un coup d'eau, ils doivent aller jusqu'au niveau à 25 mètres au niveau du cru. T'as vu que quand l'eau monte à où ça arrête là ? On va à 25 mètres au-delà du-delà. À 25 mètres de quoi ? Du niveau de cru. Ça, c'est le débat de forestier. Oui. Parce que pour ce que je savais, c'est que il y avait des zones de franchise de 25 mètres de pas et d'eau des coups d'eau. Mais c'est là qu'on parle du niveau de cru. Tu vois qu'on rentre dans quelque chose de très flou. Moi, je parle à fait de cette logique-là. Ce que j'appelle le cru, c'est quoi ? Le niveau de cru, comment le paysan est juste ça ? Tu as vu qu'on attend les hautes pluies là où les... ne s'appelle pas pluie. À Abidjan, il pleut depuis 2 juillet. Qu'est-ce que tu appelles haute pluie ? Tu vois que là, ça me dit... C'est pour qu'on observe la plus forte haute montée de la pluie. Le paysan, il faut déterminer ça, le secours de vie. C'est de ça que je suis en train de vous parler. C'est de ça que je vois si je vous parle. On est à décès de la bordure du couteau. On est clair. Mais toi, en tant que sigiste, moi, je suis en train de te dire que ce qui est de l'autre côté du couteau, si tu travailles dans ta courrie classée, laisse l'autre côté. Je parle de ta courrie classée. Lesquels disent quoi ? Est-ce que tu dois digitaliser juste la bordure de ta courrie classée au milieu du couteau ou bien sur notre rivage ? C'est de ça qu'il s'agit. On va parler dans le... Je n'ai rien dit. Moi-même. Bon, si je n'ai rien dit, si je n'ai rien dit, je n'ai rien dit. Moi-même, j'ai constaté cela. J'ai rédigé un rapport. Je n'ai pas répondu. Mais je n'ai rien dit. Oui, poseur. Je n'ai rien dit. Nous, on considère que pour être sigiste normal, c'est que tu vas faire, tu vas vous mettre et digitaliser au milieu de ton cours d'eau pour être sûr que tu ne vas pas impacter la surface de ta courrie classée. C'est bon ? Et puis, tu me écris en noir sur blanc que côté feu, la digitalisation n'a pas tenu comme de la vente du droit ou bien au milieu de ton cours d'eau. Tu limites ça comme ça et puis tu évolues avec. On ne va pas arrêter ton master pour ça. C'est bon ? Sinon, les termes de loi ne vont pas s'en sortir ici. On n'est pas politiciens. Allô ? Oui ? Je peux tuer des images de Google pour faire ? Tranquille. Tu peux le faire, oui. C'est un peu pour nous, mais j'ai besoin. À part ça, c'est quelle image nous conseillons encore pour pouvoir mieux faire cette digitalisation ? T'es plus précis, c'est ça. Sinon, si tu avais des images aussi, Spot 7, 6 à 1,5 de résolution, c'était aussi précis. Sinon, ce qui est gratuit jusqu'à peu, je voudrais là, c'est le centinette de 10 mètres. Voilà. Ok. Attendez-vous à nous. On va vous embrouiller. laissez-toi, je suis faim. Il dit le poil. Allez, laissez-toi. Quelqu'un, j'en peux plus. Je suis faim. D'accord, il y a un, vous voulez vous dire. Ok. Donc, je vous conseille, il n'y a plus de questions. Dieu merci. Vous pouvez, il n'y a plus de questions. Donc, si ce, revenez-vous dans, juste après le dépôt, c'est-à-dire à la fin de la semaine prochaine, normalement, on va vous, on va vous provoquer une autre réunion pour parler rapidement ce que vous avez fait comme choix des sujets à aborder. Si ce, je vous dis merci. 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 Merci à vous. Bonjour, tout le monde. Bonjour. Il y a la réveil, il y a la réveil, il y a la réveil.